Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça y est, on était déjà dans l'hôtel, elle avait déjà accouché, mais on n'en est pas encore là. On verra ça tout à l'heure. Donc, nous sommes dans la période de l'Avent. C'est celle des quatre dimanches avant Noël qui prépare les croyants à célébrer la naissance de Jésus à Bethléem il y a 20 siècles et à attendre dans la joie sa seconde venue. L'Avent est un temps durant lequel les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, qui est l'événement inouï de l'humanité, qui est un événement décisif. Puisque Dieu s'est fait homme, parmi les hommes, de sa naissance à la croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l'exception du péché. Chacun, pendant cette période, est appelé à la vigilance et au changement de vie et à vivre l'espérance de son retour. Période où chacun doit s'examiner pour accueillir dans son cœur le sauveur du monde. Jésus qui était là avant la fondation du monde et qui sera là à la fin des temps, l'alpha et l'oméga, pour être le roi d'une nouvelle création qui retrouvera la perfection originelle, spirituelle, morale, physique. Ce Jésus, il nous a été annoncé par les prophètes, bien des siècles avant son incarnation. Alors, nous sommes arrivés là à une semaine de Noël. Nous avons étudié déjà deux passages, le cantique de Zacharie avec David Pater, l'annonce à Marie avec Jean la semaine dernière. Et la semaine prochaine, Antoine fera la nativité. J'ai voulu ce matin vous parler d'une autre annonce, d'un personnage qui ne dit rien dans la Bible, mais qui agit avec obéissance, avec fidélité à Dieu, d'un personnage qui est bien moralement, qui est bien spirituellement, mais pour qui la nouvelle de cette naissance extraordinaire, de cette naissance miraculeuse, fut un choc terrible. Il lui fit mal au plus profond de son cœur et qui le blessa énormément. Voyez-vous de qui je veux parler ? C'est une bonne question. Bravo pour ceux qui ont lu le titre. Le titre, c'était « Pauvre Joseph ». Alors, j'aimerais que les hommes, mais aussi les femmes, s'identifient à ce personnage pendant tout le message. Et je vous propose maintenant de lire deux petits textes, mais on va commencer par Matthieu 1, 28, 18, 25. Matthieu 1, 18, 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Deuxième petit texte pour expliciter le contexte, et ça se passe donc après l'annonce de l'ange Gabriel à Marie de sa future grossesse à Nazareth en Galilée. Et donc ce texte, c'est Luc 1, 39-44. Dans ce même temps, c'est-à-dire juste après l'annonce qu'elle va être enceinte du Saint-Esprit, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Et on ne sait pas quelle était cette ville de Juda dans laquelle habitait Élisabeth. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendut la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni ». Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici aussitôt que ta voix, que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans l'égresse dans mon sein. » Donc on va suivre ce plan de messages, on va voir le contexte, on va voir ce qu'étaient à l'époque de Marie et de Joseph les fiançailles juives, puis on fera cinq points avec Joseph, et puis les applications pour nous en 2022, et la conclusion. Contexte. Luc 1, 26 nous dit « Au sixième mois, l'ange de Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, donc Nazareth. » Ce qui est assez étonnant, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais « Nazareth », ça veut dire soit verdoyant, soit germe ou rejeton. Et c'est là, donc, que l'annonce par l'ange de Gabriel du rejeton qui va naître, de ce rejeton d'Isaïe, est annoncée. Et donc l'histoire commence là. Alors que le même ange, Gabriel, a annoncé à Zacharie et à Élisabeth, donc, que leur désir d'enfant allait être comblé, par la grossesse d'Élisabeth, qui était stérile, et qui va donc donner des sens à Jean-Baptiste, l'ange va faire un petit tour à Nazareth pour annoncer à Marie, jeune fille, vierge, qui est fiancée à Joseph, que Dieu l'a choisie pour qu'elle puisse donner naissance à son Fils unique, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie attendu par les Écritures, et dont toutes les femmes juives à cette époque-là rêvaient de devenir la mère, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe, 7.14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. » Ça correspond au verset 23 du texte que l'on vient de lire de Matthieu. Marie est la cousine, ou une parente d'Élisabeth, et dès cette annonce angélique, elle va passer trois mois chez Élisabeth, déjà enceinte de six mois en Judée, si vous avez bien compris le contexte. Et Luc nous donne cette rencontre fantastique de l'embryon de quelques jours de Jésus dans le ventre de Marie et du fœtus de six mois dans le ventre d'Élisabeth. Qu'est-ce qui se passe ? Jean-Baptiste apparemment tressaille dans le sein d'Élisabeth et reconnaît, en fait, que le sauveur arrive. Et en Luc 1.41, on a ce tressaillement et puis le don de l'Esprit à Élisabeth. Quelle histoire ! Quel scénario ! C'est pire que James Cameron. Enceinte du Saint-Esprit. Mais le texte nous dit, Marie était déjà fiancée à Joseph. Pauvre Joseph. Je ne sais pas si vous voyez le problème, mais vous comptez épouser quelqu'un que vous n'avez pas touché et qui vous annonce être enceinte de trois mois. Pas par le voisin, mais par le Saint-Esprit. Tempête, ouragan sous un crâne. Peut-être qu'il lui a dit, Joseph, mais prouve-moi ça, quoi. Prouve it. Alors, anecdote. Quand mon frère et moi, on était gamins, on jouait au foot à la maison à Toulouse et on cassait souvent des vases de fleurs. Et on s'entendait assez bien pour nier farouchement toute implication dans le bris des vases. Et notre grand-mère avait une jolie expression. Elle disait, puisque ce n'est pas vous, le vase a sûrement été brisé par l'opération du Saint-Esprit. Alors, ça signifiait surtout qu'elle n'était pas dupe de nos mensonges, mais que quelque part, elle validait l'histoire de Matthieu. Je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens ont été sceptiques. Alors, on pourrait dire, pas grave, ils n'étaient que fiancés. Mais on va parler des fiançailles de l'époque. Alors, les familles passaient en fait un accord dès l'âge de 12 ans pour promettre leurs enfants un mariage. En fait, c'était un mariage arrangé. Il y a encore des pays où ça se fait. C'était un vrai contrat qui se passait devant deux témoins qui n'étaient jamais faits à la légère, où la dot était décrite. Donc, ça pouvait être de l'argent, ça pouvait être des terrains, ça pouvait être du bétail. Et il était réglé en partie. Et le contrat représentait un réel engagement qui ne pouvait être rompu sans cause majeure. Les fiançailles, quelques temps après, représentaient l'étape suivante. Et ce temps durait à peu près un an. Les futurs époux pouvaient se voir de temps en temps pour partager des moments dans les deux familles, mais pas de relation sexuelle, ni de cohabitation, pas de vie commune. Le contrat, vous voyez bien, était bien plus contraignant que les fiançailles d'aujourd'hui. Pendant ce temps, le futur époux, s'il avait l'argent, s'il avait les possibilités, préparait une maison pour le futur couple. Si ce n'était pas possible, il ajoutait, il ajoutait une chambre pour le couple à la maison familiale. Et puis, le mariage était programmé, ainsi que les festivités, qui souvent, dans les petits villages de l'époque, concernaient presque la totalité des habitants. Relisez les noces de Cana. Si on lit bien, quand Jésus fait la transformation de l'eau en vin, c'est 500 litres qu'il met. Pas sur la table, mais dans les amphores. Donc, il devait y avoir quand même pas mal de monde. Et en Jean 2, 1-10, donc, quand il nous parle de ce miracle, le premier miracle de Christ, il ne nous dit rien des contrôles d'alcoolémie à la sortie de la salle des fêtes de Cana. Alors, nous avons là le schéma classique d'un mariage juif programmé, plein d'amour, plein de rêves, sûrement de désirs d'enfants. Mais vous avez bien compris que, selon les traditions juives, Marie et Joseph étaient vraiment liés par ce projet de fiançailles. À tel point que, si le fiancé décédait pendant cette période de fiançailles, sa promise était considérée comme sa veuve. C'était un fort engagement qui ne pouvait pas se briser. Il ne pouvait se briser que par la mort, par le divorce ou par la justice pour faute. La Bible utilise souvent le terme de fiancé pour la relation de Dieu avec Israël. Esaïe 62, par exemple, « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils, donc Israël, s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Dans le Nouveau Testament, c'est une relation un petit peu différente, c'est que l'Église est considérée comme l'épouse de Christ. De Corinthiens 12, Paul nous dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » On ne badinait pas avec les fiançailles en Israël au début du premier siècle. Alors voyons le pauvre Joseph. Alors d'abord, catastrophe. L'histoire recommence là pour Joseph. Je ne sais pas si vous, c'est pour ça que je vous ai dit de vous mettre dans sa tête. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous ressentez la chute thermique qu'il y a pu y avoir dans l'échelle des sentiments de Joseph. Il était à 90 degrés au top de la joie d'épouser Marie. Et puis, quand elle lui a annoncé que de retour de chez Élisabeth qu'elle était enceinte d'environ trois mois, il a dû passer à moins de 50. Et puis, elle lui dit qu'elle portait le Fils de Dieu, qu'un ange l'avait visité, que Dieu l'avait choisie entre toutes les femmes pour mettre au monde le Messie, le sauveur du peuple, et qu'elle avait été couverte par le Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais première réaction, c'est une réaction tristesse, chagrin, scepticisme vis-à-vis de cette histoire, peut-être un sentiment de tromperie, de solitude, de doute quant à la moralité de sa fiancée. Et puis, l'évidence pour tous ceux qui ont connu l'affaire à l'époque fut de penser que Marie avait couché avec un autre homme. En fait, juridiquement, il y avait adultère. Et vous savez que l'adultère était punie par la lapidation. Sauf qu'au début du premier siècle, c'était une coutume qui s'estompait un peu, malgré que Jean, dans son évangile au chapitre 8, quand Jésus et la femme adultère nous parlent qu'ils allaient la lapider. Et Jésus la sauve en leur disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Au verset 19 de Matthieu 1, Matthieu écrit que Joseph, son époux, était un homme de bien. Donc, on passe au deuxième point. Joseph, il est le parent pauvre de la nativité. La Bible ne dit pas grand-chose de lui, sauf dans ce texte. Et pourtant, Dieu a choisi cet homme particulier pour élever son fils sur la terre pendant son incarnation et puis pendant ses jeunes années. Et ce père adoptif, il va être vital pour le plan du salut. Ce qui nous fait remarquer, c'est que dans l'histoire que Dieu écrit, il n'y a jamais de hasard. Le plus effacé des personnages joue le rôle que l'Éternel désire et qu'il joue. Alors, une remarque. Le chapitre 1 de Matthieu débute par une généalogie de Jésus en passant par Joseph, son père adoptif, qui le fait donc descendre du roi David. et le texte de ce matin au verset 18 parle de la naissance de Jésus. Et c'est le même mot grec qui est employé pour généalogie et pour naissance, génésis. Parce que Matthieu, en fait, parle dans ce verset 18 de la généalogie réelle de Jésus, c'est-à-dire avec Dieu comme père par le Saint-Esprit. l'une nous donnait la généalogie de Christ par Joseph pour signifier qu'il était descendant de David. Et là, Matthieu, en nous disant la naissance et employant les mêmes mots, nous fait comprendre que Christ est fils de Dieu. Alors, si vous fouillez un peu les commentaires à ce que j'ai fait, vous allez tomber sur des histoires rocambolesques, remplies d'imprécisions, visant, en fait, à la justification d'une thèse soutenue par l'Église catholique. Et, frères et sœurs, si la Bible est la parole de Dieu, et c'est ce que nous croyons, on n'extrapole donc pas d'autres vérités. J'ai lu, Joseph serait bien plus âgé que Marie, il serait veuf, il aurait déjà six enfants, accréditant la virginité perpétuelle de Marie, même après la conception du Messie. Et donc, les frères et sœurs dont nous parle la Bible sont des enfants d'un premier mariage de Joseph. Rien ne nous permet de dire que Joseph était âgé, il avait sûrement plutôt entre 18 et 20 ans, que Marie en avait 14-15, rien ne peut nous dire que Marie n'a pas donné naissance à d'autres enfants. Alors, contentons-nous de la parole de Dieu. Joseph disparaît de l'histoire après la visite au temple de Jérusalem lors de la fête de la Pâque pour les 12 ans de Jésus. Alors, il faut se rappeler que Matthieu écrit pour des croyants juifs 20 ans après la croix pour fortifier leur foi en la personne du Messie que le peuple avait rejeté et crucifié. Alors, les réactions de Joseph. Tout à sa réflexion après l'annonce que lui a faite Marie. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph est un homme pieux, un vrai croyant de l'Ancien Testament. Il doit aimer sincèrement Marie, il aurait vraiment voulu vivre avec elle une vie simple, une vie de charpentier, aujourd'hui d'ailleurs on dirait plutôt un ouvrier du bâtiment, dans son village de Nazareth, au milieu de l'amour des siens et de la considération de tous. Alors, sans faire de jeu de mots, il a reçu une grosse tuile ou une grosse poutre sur la tête. « Qu'auriez-vous fait, messieurs, à la place de Joseph ? » Mais Joseph, lui, ne veut pas que l'infidélité supposée de sa fiancée s'ébruite. Il ne veut pas la diffamer, la compromettre, s'appeler sa réputation. Une fille-mère divorcée secrètement pour cause d'infidélité n'avait que très peu de chances de pouvoir se remarier à l'époque. Et puis Joseph a aussi peur du scandale parce que dès que la grossesse va devenir plus apparente, plus visible, les familles et les voisins vont penser que c'est lui qui a abusé de Marie avant le mariage, ce qui ne se faisait pas. Et Matthieu, déjà, il dit « Joseph, son époux, ne veut pas la traîner en justice ni la faire condamner. » Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il aurait sûrement eu bien de cause. « Joseph n'est pas un homme à vouloir la mort de Marie, même s'il se sent triste, abattu, amer, désemparé, vous pouvez trouver plein d'agressifs, trompé. Peut-être que tous ses rêves de bonheur sont brisés. Il ne cherche en aucune manière à se venger de l'affront enduré. Il fut écrasé, évidemment, par cette annonce, comme on l'aurait été tous, complètement anéanti par les perspectives qui se dessinaient et évidemment dépassé par l'événement. Il fallait faire table rase des projets de mariage, annuler les festivités et puis partager son problème avec les familles. Écroulement total. Et c'est là où il pense à cette lettre de rupture secrète pour que finalement ça ne crée pas de difficultés à Marie. Il cherchait à la protéger. Il se sépure. Il n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Il veut apaiser les tensions et puis supporter sa peine sans créer de problème à sa promise. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que Matthieu ne s'apesantit pas du tout sur le chagrin profond de Joseph. Car son propos est de révéler quoi ? Que tout ce qui arrive est selon la volonté de Dieu et que les prophéties vont s'accomplir. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et heureusement, il y a l'annonce de l'ange. Verset 20, 23. On peut le relire ensemble. Comme il y pensait, Joseph a tous ses problèmes, voici qu'un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, ce que je viens de vous dire, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et puis, verset 23, il reprend la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Pauvre Joseph, il est en plein brouillard. Le même ange Gabriel qui a agi depuis quelque temps dans un songe, vient lui parler. Mettez-vous à sa place. Marie avait mentionné elle aussi un ange. Et dans un rêve, c'est au tour de Joseph d'être divinement conseillé. L'ange le connaît par son nom, Joseph, fils de David. Ne crains pas, n'aie pas peur. On a souvent cette expression dans la Bible. Ne crains pas d'épouser ta fiancée. En gros, elle est clean. Elle n'a commis aucun adultère. Elle est fidèle. Cet enfant a été voulu engendrer par Dieu. Vous allez avoir un fils, il annonce, alors il n'a qu'une chance sur deux, mais bon, il annonce le sexe. Tu l'appelleras Jésus, l'éternel sauveur. Car c'est lui qui sauvera son peuple. Et nous, nous savons que ce n'est pas seulement son peuple qui sera sauvé. C'est tous les croyants en Jésus-Christ qui seront sauvés. qui les libérera du péché. J'ai cherché un peu quand même pour savoir si ce discours nocturne angélique pouvait réellement convaincre Joseph. Un ange dans un rêve. C'est déjà flou. D'autant que le conseil de l'ange chamboulait encore à nouveau les perspectives de Joseph. Joseph, on sait qu'il était charpentier, ouvrier du bâtiment. Donc, c'est quelqu'un qui était dans le concret, qui était dans le toucher. Mon grand-père qui était charpentier, il avait ce rapport avec le bois. Il nous disait toujours avec mon frangin, « Le bois, c'est quelque chose de vivant. » Et c'est vrai que le bois, c'est vivant. Et donc, je pense que Joseph avait sa vie dans sa tête toute tracée. Et en quelque temps, tout fut bouleversé. Alors, était-il suffisamment versé dans les Écritures ? Allait-il souvent à la synagogue ? Est-ce qu'il y avait une synagogue à Nazareth ? J'en sais rien. La prophétie des Haïts était évidemment bien connue, mais sûrement souvent fantasmée. Et la preuve en est que les Juifs n'ont pas reconnu en Jésus cet Emmanuel qu'ils attendaient. Parce que, dans leur idée, c'était un guerrier comme David qui devait arriver, qui venait de libérer de la tutelle romaine. Un roi glorieux et pas un serviteur souffrant. Et donc, ils n'ont pas cru à sa venue. Et puis, il fallait que Jésus soit vu comme le fils de Joseph. Et plusieurs fois dans les Écritures, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Et alors, les pharisiens disaient comment donc dit-il je suis descendu du ciel ? Ça a posé un problème. En fait, Joseph, il va faire preuve d'obéissance. Alors, ce n'est pas facile, en effet, de faire confiance à la vision d'un ange. Mais si vous avez lu ces textes, dans les deux années qui suivent, là, en fait, Joseph aura eu quatre songes pour le guider. Donc, le premier, c'est celui dont on vient de parler. Gabriel qui lui dit tu peux y aller, tu peux épouser Marie. Dans le deuxième, c'est qu'il a un ordre d'emmener Marie et Jésus en Égypte pour le protéger d'Hérode qui voulait donc tuer tous les enfants qui avaient moins de deux ans. Dans le troisième songe qu'il fait, qui lui a été donné, c'est que on lui donne l'ordre de retourner en Palestine, ce qui implique que Hérode est mort, mais il apprend qu'un des fils d'Hérode est encore là et donc, il hésite, il a peur et quatrième rêve divinement inspiré, il est averti qu'il ne fait pas qu'il retourne en Judée et c'est pour ça qu'ils vont s'installer à Nazareth. Le texte de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure nous dit que dès son réveil, après le songe, il a été convaincu il a été ébranlé par la similitude des mots de Marie et ceux de l'ange, par le sentiment qu'il est bien le personnage visé. C'est-à-dire, ce n'était pas anonyme son rêve, c'était tuer Joseph, fils de David. Et donc, il a dû penser qu'il avait, que l'Éternel avait un plan supérieur pour leur couple. et que Marie devait être la mère de ce Messie prophétisé. Et tout est fait pour que cet enfant miraculeux soit vu comme le fils de Joseph. Au verset 24, le texte raconte que Joseph a dit oui après ce songe. Il a pris sa femme avec lui. Donc, si vous imaginez un peu ce que ça voulait dire, mariage reprogrammé, un peu avancé par la grossesse. Et Matthieu insiste sur le fait qu'il ne l'a connu point avant la naissance de Jésus. Impératif de conserver cette virginité. Joseph a obéi aux ordres divins. Et pourtant, aucune de ces paroles ne nous est relatée. Simplement, juste ces faits. Quelques versets. Alors, Joseph, un père selon le cœur de Dieu, Joseph a fait confiance à Dieu. Ça, c'est la foi. Aussi bizarre que soit la situation, il a pris pour épouse de Marie. Il a assumé la paternité de l'enfant, du fils de Dieu. Il a assumé son rôle de père adoptif. Dans la salle, il y en a, mais nous qui avons adopté, je veux dire, oui, il faut assumer cet enfant qui n'est pas le vôtre et que vous êtes allé chercher pour moi en Thaïlande. Et c'est mon fils à 100%. Et dans le texte de Luc, on passe rapidement de cet âge de 12 ans à l'âge de 30 ans et le début du ministère de Christ, sans rien dire de toutes les années passées en Galilée ou sans rien nous dire de cette vie de Jésus au sein de sa famille Marie et Joseph. Je vous ai dit tout à l'heure, il disparaît aux alentours des 12 ans de Jésus et les exégètes pensent que Joseph est sûrement mort tôt et c'est pour ça qu'on ne le revoit pas après, qu'il n'est pas à la croix. C'est pour ça que ça a été comme ça. Mais on lit tellement de choses bizarres. Dans le proto-évangile de Jacques, qui est un livre non canonique, Joseph serait décédé à 111 ans. Alors, ce qui est bizarre, pour ceux qui connaissent bien la Bible, c'est que Joseph dans l'Ancien Testament, il y a un Joseph dans l'Ancien Testament, lui, il est mort à 110. Donc, on pense qu'ils se sont dit on va donner la primauté au Nouveau Testament. On va lui donner un an de plus. Donc, contentons-nous de ce que dit la Bible. c'était un homme pieux, c'était un homme qui était confiant dans son Dieu, qui, malgré son chagrin et sa tristesse, avait, vu l'imbroglio de la situation, il accepte l'inconcevable pour accomplir la volonté de Dieu, pour que se réalisent ses prophéties. Alors, contextualisons. Vous vivez peut-être en ce moment une situation qui vous écrase, qui obnubile vos pensées, une épreuve, des ennuis familiaux, une déception, pire, une trahison peut-être, ou des pressions hiérarchiques étouffantes. « Vous ne pensez qu'à ça, vous broyez du noir. » Mais dites-vous que Joseph a traversé les mêmes épreuves, les mêmes angoisses, mais il est resté fidèle à l'éternel. Alors, quel grand courage pour suivre les conseils de l'ange. Scandale du mariage avancé à cause d'une grossesse prématurée, des insinuations d'immoralité des deux côtés, pour Joseph a fait pour Marie. Les rumeurs, les calomnies, les jugements, les moqueries sûrement, nécessité de braver les traditions, les coutumes, la culture, épouser une femme déjà enceinte. Ce n'était pas évident pour Joseph. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà demandé d'accomplir des choses qui vont à l'encontre des avis, des pensées des autres. Êtes-vous prêts ? Ça, vous pouvez réfléchir dans votre cœur. Êtes-vous prêts aujourd'hui à répondre comme certains personnages bibliques ? Il y a une réponse de personnages bibliques qui m'a toujours fasciné dans la Bible. C'est juste deux mots. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. Tu as gagné un chocolat. C'est mauvais pour les dents. Abraham, Samuel, Esaïe, Jérémie, Ananias, celui de Paul. Et puis, même Marie, quand elle annonce, quand elle dit à l'ange, je suis la servante, je suis ta servante, Seigneur. Ça veut dire je me voici, ok ? Je marche dans le plan. L'obéissance à Dieu est faite de renoncement et faite de chamboulement et faite d'abandon de nos propres convictions pour s'inscrire dans la volonté de Dieu. Et c'est parce que nous acceptons le dépouillement voulu par Dieu que le Seigneur peut grandir en nous. Il faut se dépouiller pour revêtir Christ. Alors quand nous sommes au centre de la tempête, que même l'espoir disparaît, nous devons prendre conscience d'une chose primordiale. Le tableau de notre vie, il est peint déjà depuis longtemps par le Seigneur. Mais il ne se dévoile qu'au fur et à mesure du temps. Nous n'en voyons que d'infimes petits morceaux. Et certains, c'est vrai, sont d'un noir profond. il ne représente que quelques centimètres carrés, dites-vous ça. Dieu, lui, contemple le tableau achevé. C'est lui qui l'a peint. L'intégralité de son plan pour chacun d'entre nous, et ça, soyez-en persuadés, que la toile est terminée d'un éclat fantastique, avec une symphonie de couleurs exceptionnelles, car ceux qui sont enfants de Dieu partageront la gloire de Dieu. rappelez-vous de notre Joseph dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'Ancien Testament. Il échappe de justesse à un assassinat. Il est vendu par ses frères. Il est emprisonné en Égypte. Et contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas un ou deux ans, on pense qu'il a passé 17 ans en prison en Égypte. et il devient le bras droit du Pharaon. Il sauve toute sa famille de la famine et quelque part, il sauve Israël. Alors, vous, comme moi, nous préférerions éviter les premières étapes de la vie de Joseph pour se retrouver seconde du Pharaon. Mais on ne choisit pas tout. Et avant d'avoir la gloire, Dieu éprouve, enseigne, discipline par quelques épreuves. Jacques 1-2 Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. 1 Pierre 1-6 C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il faut passer par les épreuves pour bénéficier de la gloire de Dieu. Notre Seigneur a été persécuté. Pourquoi nous ne le serions pas ? Alors, que se serait-il passé ? Question bizarre, mais si Joseph, le fiancé de Marie, avait réagi avec logique, avec les pensées du monde, avait colère, faisant fi des directives angéliques. Ça voulait dire vengeance, procès pour adultère, peut-être lapidation de Marie et du fœtus. Divorce secret, c'est la honte, la disgrâce, illégitimité de Jésus, parce que du coup, il n'est plus descendant de David. Jésus élevé par une fille mère divorcée, difficulté, rejet, infamie. Jésus élevé sans figure paternelle terrestre. Jésus était complètement homme, me dit la parole. Le Fils de Dieu est venu dans une famille normale pour être bercé, nourri, élevé, éduqué, comme les autres enfants de son âge. Il a appris un métier manuel. Il a vécu une vie simple, enseignée dans la parole de Dieu, respectant toutes les fêtes juives, mais sa vie fut sans péché, puisqu'il était le Fils de Dieu. Luc 2,40 nous dit « L'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Alors, je ne sais pas si vous imaginez quelle fut la responsabilité, l'angoisse, la charge pesante pour ce couple. Ce n'est pas facile d'élever nos enfants, mais élever le Fils de Dieu, ce n'est pas évident du tout. Je ne sais pas si je l'aurais adopté. Joseph et Marie aimaient, protégeaient, prenaient soin du Sauveur et on sait que sa mère l'accompagnera jusqu'à la croix. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alors que Joseph soit béni, que son obéissance soit imitée, que sa justice soit recherchée, il assumait avec bonté, avec amour, avec responsabilité le rôle que lui avait dévolu l'Éternel, être le père adoptif du Sauveur de l'humanité. de l'Éternel. Conclusion. Il a tenté, il a tenté avec succès d'agir selon les normes de l'Éternel, tiraillé, évidemment, par les pensées humaines. Mais il a préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme Joseph a obéi à l'ange dans son rêve, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et c'est beaucoup plus facile pour nous puisqu'au lieu d'avoir un rêve, on a la parole de Dieu tous les jours. Et ce n'est pas un songe quand vous la lisez. Alors, comme Joseph, frères et sœurs, obéissons maintenant le présent et le seul temps de la conjugaison que nous maîtrisons car nous ne pouvons rien changer au passé et nous ne connaissons pas l'avenir car nous ne savons pas si nous allons le vivre. Imaginez, c'est à la mode dans nos sociétés. Si Joseph avait dit « Je vais voir, je vais attendre un peu, je vais attendre un an, je prendrai ma décision plus tard, je vais réunir une commission », la prophétie annoncée n'aurait pas été accomplie. Alors, arrêtons de penser que les commandements de Dieu sont négociables. Oui, nous sommes sous la grâce mais le péché est un obstacle à la croissance spirituelle, la désobéissance aussi. Si nous sommes reconnaissants, nous devons l'aimer et on veut obéir à notre Seigneur. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance ni par autre chose. Il n'y a que la foi qui nous sauve. Mais si nous sommes sauvés, nous devrons être justes et obéissants en conséquence du salut que nous avons reçu. Alors, imitons Joseph mais ne nous leurrons pas. Lui aussi, il a eu besoin d'un sauveur. Les prédications, vous savez, sont faites pour que nos vies changent et que nos vies changées en transforment d'autres. Alors, frères et sœurs, dans la semaine, commençons à obéir à Dieu et à avoir la foi. En effet, qu'a prévu Dieu pour nous dans sa souveraineté ? Je ne le sais pas et vous non plus. Mais ce que l'on sait, c'est qu'Emmanuel est parmi nous. Il est en nous par son esprit. Le message de Noël, c'est un message d'amour, c'est un message d'espoir. Un sauveur nous est né sur la pancarte rouge. Alors, soyons vigilants dans nos pensées. Soyons vigilants quand on a l'impression que Dieu veut nous diriger quelque part. D'essayer de voir si on est dans la bonne perception que c'est une volonté de Dieu. Que si vous êtes convaincus que c'est vraiment la volonté de Dieu, alors foncez. Levez-vous et dites me voici. Alors, ce n'est peut-être pas la porte que vous auriez voulu qui s'ouvre, qui va s'ouvrir, mais c'est la porte que Dieu veut ouvrir pour vous. Et c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup mieux. donc d'abord, joyeux Noël à tous. Je voudrais vous laisser ce verset. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, c'est-à-dire celui qui garde mes commandements, sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Soyez tous bénis et passez de bonnes fêtes. Amen. Amen.